Le drapeau rouge et bleu avec l'étoile à cinq branches de la Corée du Nord a été photographié à côté du drapeau tricolore russe sur le territoire ukrainien. Cela a suscité peur et colère parmi les soldats sur les lignes de front, écrit le télégraphe. On soupçonne que, durant la semaine dernière, le Fénia a envoyé des soldats non seulement en Russie, mais aussi sur les lignes de front ukrainiennes. Selon un responsable militaire, du côté du territoire russe, des personnes qui semblaient être des Asiatiques de l'Est ont été vues se promener et il y en avait beaucoup. Selon le télégraphe, récemment, un message de l'armée ukrainienne montrait les signes distinctifs de la Corée du Nord. Pendant ce temps, les États-Unis ont confirmé que 3000 soldats nord-coréens se trouvent actuellement en Russie et que leur nombre devrait augmenter à 10 000 d'ici décembre. Tout au long de la guerre, la Corée du Nord a été un allié indéfectible de la Russie, envoyant des fonds pour des armes, fournissant des obus d'artillerie et signant un accord de défense mutuel stipulant que les deux pays s'assisteraient mutuellement pour repousser l'agression extérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada